Oui et bien, diasporateurs, nous sommes toujours à Strasbourg, le chef de l'Union européenne d'Astrasbourg. Nous avons rencontré un membre du PLP, M. Agro, bonjour. La manifestation passe en plein, en France, à Strasbourg. Quel est votre choix, tu vois ? Je suis tellement heureux et venu, parce que même sous la pluie, les Togolais sont là. J'avais vu que les Togolais sont dégoués et vont plus s'asseoir jusqu'à ce qu'il y a de l'autre. Je ne suis pas. C'est ce que vous voulez, le diasporateur est prêt à mettre tous les Togolais ? Oui, ils sont prêts, ils sont prêts à mettre tous les Togolais. Et puis, quand vous voyez la mobilisation, est-ce que vous pensez, vous pensez, que les Togolais ne vont pas faire venir ? Je ne vois pas l'indice du jour que la mobilisation va faire venir. Je ne le vois pas, vous ne voyez vous ? Non, pas du tout. Voilà, on l'a fait. Vous êtes tous ceux qui vous le voyez ? D'accord. Et donc, on dit souvent que la diasporateur est prête, les fluides à la danse, On est réveillés tout le jour. On est réveillés tout le jour. C'est tout à fait normal que le nouveau du ciel, c'est le projet de la diaspora. Le Seigneur a dit que les gens sont à nous du temps. Alors, c'est nous qui faisons le gogo. C'est nous qui faisons le gogo. Allez, c'est nous qui faisons le gogo. Alors, il faut faire un détour. Alors, mesdames et messieurs du cours de la diaspora, vous voyez l'ambiance qui est très forte ici. Et on pense que la diaspora est prête de se préparer. Et il y a votre mot à dire à tous les togolais qui nous suivent. Je voulais simplement dire que le combat a ce qu'on peut faire de trois façons. Ceux qui font que le terrain, nous, ceux qui sont dans la diaspora. Et je vous donne à la maison qui, finalement, n'est pas musulmans, assez chrétien, qui, qui, que chacun d'or, ou ce que Dieu y a donné. Merci beaucoup, c'est un gogo. La mobilisation ne peut plus pas de la diaspora. Encontre le combat, il réclame le départ. Puis le front de la cible, comme le disque, peut-être aussi. Merci à vous. En fait, mon dernier mot, je demande à la diaspora de mettre la main dans la force. L'argent, l'argent, le nez de la guerre. Merci à vous.